Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la première émission de Radio-Bib. Aujourd'hui, 3 février, nous sommes en direct depuis la salle de spectacle Le Triolet à Tigneux Jamézieux, dans une ambiance chaleureuse, pour le lancement de la résidence de journalistes sur le territoire des balcons du Dauphiné. Vous êtes sur les ondes de Radio-Bib. Radio-Bib, les sons des balcons du Dauphiné. Radio-Bib, l'écho des bibliothèques. Radio-Bib, un cri d'éducation aux médias. Vous êtes sur les ondes de Radio-Bib. Bonjour, je suis Lucette, je suis bénévole à la bibliothèque de Tigneux Jamézieux. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis de la médiathèque de Montalieu-Versieux. Bonjour, je m'appelle Élisabeth, je suis de la bibliothèque de Veserons-Curtin. Bonjour, je suis Catherine de la médiathèque de Montalieu-Versieux. Ce matin, nous avons accueilli les journalistes Dalia Ferreira et Tamara Brison, avec lesquelles nous entamons aujourd'hui un cycle d'informations, de rencontres et d'ateliers radiophoniques. Toutes deux originaires du Venezuela, elles nous ont livré leur histoire personnelle et professionnelle, qui est intimement liée à celle de la liberté d'expression. La matinée s'est poursuivie autour des notions d'esprit critique, de biais cognitifs et d'éducation aux médias. Les bibliothèques jouent un rôle fondamental dans l'écosystème de plus en plus complexe de l'information. Démêler le vrai du faux, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, est devenu un vrai métier d'enquêteur. Heureusement, les bibliothèques sont là pour aider chacun, petit ou grand, à devenir un véritable face-checker, vérificateur d'informations. Radio-Bib sera le témoignage et le trait d'union entre les différentes interventions des journalistes, mais c'est aussi une expérience créative de l'artivisme. Il sera question de liberté de la presse au Venezuela et ailleurs, et de liberté tout court. Vous êtes sur les ondes Radio-Bib au balcon du Dauphini. Bonjour, je suis Laurence, je représente la médiathèque de Vézron-Scurtin. Bonjour, Aknishka, je représente la médiathèque départementale de l'ISER. Bonjour, je m'appelle Anne, je représente la bibliothèque de Vézron-Scurtin. Bonjour, je m'appelle Eva, je représente la médiathèque départementale de l'ISER. Bonjour, je m'appelle Sophie, je représente la médiathèque de Corbelin. Nous avons rencontré des journalistes qui nous ont présenté leur parcours dans leur pays d'origine, le Venezuela. Nous avons été touchés par la situation politique et la censure qu'elle engendre, en particulier les témoignages des exilés. Cette journée nous a permis d'aborder les notions de liberté de la presse et de la liberté d'expression. Aujourd'hui, les bibliothèques jouent un rôle fondamental dans l'éducation aux médias, la lutte contre la désinformation, le décryptage de l'actualité et autres fake news. Pour développer votre esprit critique, nous vous invitons à venir découvrir le jeu de la radio dans nos bibliothèques. Nous espérons qu'ensemble, nous allons créer, échanger et apprendre en passant de bons moments. Radio-Bib, un cri d'éducation aux médias. Radio-Bib, un micro au service de l'éducation aux médias. Radio-Bib, décryptage sonore. Vous êtes sur les ondes de Radio-Bib. Bonjour à tous, Lucienne, je représente la bibliothèque de Frontenac. Isabelle, je représente la maison du livre de Tigneux Jamaisieux. Amandine, je représente la bibliothèque de Frontenac. Marilyn, je représente la bibliothèque de Crémieux. Nous sommes en direct depuis la salle de spectacle Le Triolet à Tigneux Jamaisieux. Nous venons de rencontrer les journalistes dans le cadre de leur résidence sur le territoire des balcons du Dauphiné. Après un résumé de leur parcours professionnel, elles nous ont sensibilisés à l'importance de l'esprit critique afin de déceler, entre autres, les fake news qui nous entourent. En effet, aujourd'hui, les bibliothèques jouent un rôle fondamental dans l'éducation aux médias, la découverte des outils qui permettent de comprendre l'information et la transmission des connaissances et du savoir. Lucienne, pouvez-vous nous en dire plus sur votre prochaine animation à la bibliothèque de Frontenac ? Au mois de mai, nous organisons notre semaine intergénérationnelle. Et à cette occasion, nous souhaiterions que l'atelier Biographie et Portrait soit déclencheur d'échanges entre nos publics jeunes et seniors. Grâce à ces interviews, nous allons découvrir de savoureux portraits. Merci à tous pour votre écoute. Et à bientôt en podcast sur notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos portraits. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je représente le Collège de Saint-Chef. Bonjour, je m'appelle Marina, je représente le Collège de Saint-Chef. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, je représente le Collège de Saint-Chef. Bonjour, je m'appelle Nadej, je représente le Collège de Saint-Chef. Nous avons rencontré les journalistes qui ont partagé avec nous leur parcours de vie du Venezuela à la France. Après nous avoir présenté leur métier de journaliste dans un contexte politique de privation de liberté d'expression, elles nous ont exposé les différentes formes que peuvent revêtir l'engagement journalistique comme l'artivisme. Suite à un moment de convivialité au restaurant, nous avons fait quelques exercices de vocalisation avant de travailler en groupe pour vous proposer cette fabuleuse émission. Aujourd'hui, les bibliothèques jouent un rôle fondamental dans la société. Elles sont un relais dans la diffusion de l'information et de la culture, développant ainsi l'esprit critique. Je souhaiterais que Radio-Bib soit un partenaire privilégié dans la conception, réalisation et diffusion de nos émissions de web radio. Je suis certaine qu'ensemble, nous allons donner toute sa place à l'éducation aux médias au sein du Collège Frédéric d'Arts par le biais d'un atelier table ronde le jeudi 30 mars qui mettra le fast-checking au centre du débat. Radio-Bib, un micro au service de l'éducation aux médias. Radio-Bib, les sons, les balcons du Dauphiné. Et puis surtout, je vais surtout remercier pour leur présence les deux journalistes qui nous viennent du Venezuela. Mais en fait, elles ne viennent pas de si loin, puisqu'elles sont toutes les deux basées à proximité, l'une à Lyon et l'autre à Grenoble. Donc je vais les nommer Tamara Brison. Ou Brison, je ne sais pas s'il faut dire. Brison. Brison. Et Dalia Ferreira. Merci de votre présence. Et puis je veux aussi remercier toutes les médiathèques et bibliothèques du territoire qui ont été présentes pour cette journée. Donc c'est à moi de faire l'accueil sur cette résidence, cette deuxième résidence d'édition des journalistes. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est un projet qui est le fruit de la volonté du département de l'ISER, de la DRAC et de la médiathèque départementale pour répondre aux politiques publiques nationales visant à mener des actions d'éducation aux médias et à l'information. Début de mon propos, je voudrais m'adresser à vous parce qu'il me semble quand même que cette inauguration, c'est l'occasion de rappeler l'importance que vous jouez en tant que journaliste dans la société. Le président des balcons du Dauphiné l'évoquait, c'est vraiment très important, vous cherchez, vous découvrez et surtout vous informez le citoyen. Vous informez le citoyen sur la vie du collectif qui, sans ce travail, ne pourrait fonctionner correctement. Le journalisme est effectivement un roi essentiel de la vie démocratique. C'est en grande partie grâce à la neutralité et au professionnalisme journalistique que le citoyen peut voter de manière éclairée, vivre de manière informée et que l'humain peut s'assurer un esprit critique. C'est d'ailleurs, et j'ai échangé avec les personnes dans la bibliothécaire de Frontenac que je salue sur la journée que vous avez partagée ensemble, c'est d'ailleurs bien pour cette raison que le travail des journalistes est si souvent attaqué et que certains tentent de le censurer. Je regardais les notes que j'avais sur ce que vous avez pu vivre au Venezuela, je pense qu'effectivement, là aussi, il faut tenir bon, il faut qu'on puisse arriver à garder cette liberté d'expression et je voulais la liberté de la place et je voulais en premier cul me tourner vers vous et vous rendre cet hommage et vous remercier pour ce que vous faites. L'objectif, donc, d'un développement de ces résidences via la médiathèque départementale est d'accompagner des bibliothèques encore non actives dans ce champ d'éducation média à l'ère du numérique, mais dans tous les cas intéressées au sein du maillage des communes de moins de 10 000 habitants. En vous accueillant sur notre territoire, vous pouvez vous immerger au sein de la population et nous apporter un regard extérieur en conduisant des actions d'éducation, de formation et de diffusion de leur production, particulièrement auprès du public jeune, mais pas que. Je suis ravie que la bibliothèque, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, de Saint-Laurent-du-Pont, ait été retenue, mais surtout que 10 bibliothèques de notre territoire, des Balkons-du-Dauphiné, étaient sélectionnées pour accueillir les journalistes sur leur territoire. Quand même, il s'agit de Tigneux, Grémieux, Ville-Marieux, Saint-Chef, en partenariat avec le collège, parce qu'on va voir qu'on fait aussi dans notre politique culturelle beaucoup de choses avec les collèges, Vézons-Curtin, Corbelin, Frontenal, Montal-Hubertieux et Crémé-Pieux. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. A bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Radio-Bib, un cri d'éducation aux médias. Radio-Bib, les sons des Balkons-du-Dauphiné.